Alors évidemment il y avait des choses plus installées comme bien sûr la parole et les entretiens avec les témoins mais aussi vous parlez de ce côté sauvage qu'est ce qui faisait qu'un plan se décidait qu'on disait allez on sort la caméra et là on tourne par exemple pour ce bibor c'est les lieux qui ont c'est les lieux évidemment de retourner sur le lieu dit du camp monter sur le mirador mais quand nous faisions de nouveau en petite camionnette comme celle qui est filmée dans Shoah des kilomètres et des kilomètres pour rejoindre cet endroit précis de Sobibor en passant par Maïdanek en passant par Varsovie c'est une forme d'exploration et je le disais l'autre jour ce rapport au ciel dans Sobibor était très étonnant dès que le ciel se mettait à rougeoyer Claude disait on sort la caméra et c'était à la fois la beauté d'un ciel rougeoyant et la présence des flammes qui est constamment présente dans la parole des témoins c'est à dire la réalité comme ce qu'elle vous offre de réel et de métaphorique constamment